aujourd'hui je voudrais parler à mes nièces mes soeurs ma petite soeur c'est difficile c'est difficile venant pour la plupart d'entre nous en tout cas d'un continent où les grands frères et les petites soeurs discutent très rarement en tout cas sur la vie sur des sujets sensibles ou même pas il ya un peu trop de protocole trop de respect si tu fais un petit truc là ne me parle pas comme ça tu fais un petit truc là il faut me respecter finalement ça crée la distance ça crée la distance et ça devient compliqué quand on grandit finalement l'essai de reconstruire ces liens ça devient compliqué c'est triste malheureusement je vois dans beaucoup d'autres communautés ça passe fluidement l'amitié entre frères entre grands et petits entre jeunes et plus vieux et plus simple et ça crée cette facilité de communication cette simplicité dans voilà c'est il n'y a pas de secret il n'y a pas de d'histoire opaque ou obscur il n'y a pas d'obscurité c'est je sais pas pourquoi on peut pas appliquer ça ça me ça me dépasse je pense que nous avons besoin de discuter sur un sujet très intéressant parce que beaucoup d'entre vous je remarque n'ont peut-être pas cette chance de discuter avec un aîné surtout un homme sur des choses relatives aux hommes c'est bien de parler aux femmes c'est bien de parler à vos grandes soeurs je pense que c'est aussi génial mais c'est difficile de savoir comment attraper un voleur si on n'a pas été un voleur ou si on n'a pas autour de soi quelqu'un qui soit ou qui ait été une fois dans sa vie un voleur le français est compliqué c'est pour vous dire ceci je vais parler spécifiquement à mes jeunes soeurs qui sont encore bleus quand je dis bleus c'est à dire c'est des filles qui n'ont pas encore connu des difficultés dans la vie des filles qui n'ont pas encore connu de des galères des déceptions des blessures intérieures et qui à travers cela ont déjà tissé un système de fonctionnement je parle à ces jeunes filles qui commencent encore la vie ces jeunes petites filles là qui ne connaissent encore rien jamais été vraiment déçu jamais vraiment été brisé et qui perçoivent la vie de façon encore plus saine faites très attention les femmes sont différents on va parler de ça il y a des femmes qui sont déjà corrompues et celles qui ne sont pas encore bon voilà ça c'est un autre sujet évidemment il y a des femmes qui ont déjà leur façon de voir la vie sur base de leurs expériences personnelles sur base de ces ça c'est autre chose je m'adresse à celles-là qui sont encore toutes petites toutes jeunes dans la tête il faut faire très attention quand vous tombez sur un monsieur ça peut arriver vous êtes amoureuse d'une personne d'un jeune homme qui vous attire une personne intéressante vibrant sincère d'après vous c'est normal ça ça nous sommes tous passés par là c'est pétillant c'est génial c'est beau c'est mon amour tout le bazar la plupart d'hommes je vais les appeler garçons ok parce que homme c'est un c'est un mot beaucoup plus compliqué que ça la plupart des garçons n'aiment pas quand vous revenez leur dire je suis enceinte je répète la plupart des garçons n'aiment pas peu importe le niveau le dégré de votre amour que vous reveniez leur dire euh je crois que j'ai raté mais ils n'aiment pas ça faites très attention écoutez il y a la vie telle qu'on souhaiterait qu'elle soit hein telle qu'on s'imagine telle qu'on veut qu'elle soit et la vie telle qu'elle est aujourd'hui la vie telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas belle il y a des chocs il y a des choses incroyables il y a la trahison les gens font des choses qu'on n'aurait jamais espéré jamais anticipé préparez-vous ma nièce je répète 90% des garçons quand vous leur dites je suis enceinte ils n'aiment pas ils n'aiment pas parce qu'ils ne sont principalement pas là pour les mêmes raisons que vous ça ne veut pas dire qu'il n'était jamais aimé peut-être qu'il a vraiment aimé peut-être qu'il a voulu vraiment avoir une expérience agréable, merveilleuse avec tout mais il n'est peut-être pas prêt vous savez quand une fille est jeune quand une femme est jeune d'accord elle n'a encore jamais connu des difficultés jamais été brisée jamais eu des chocs dans sa vie elle perçoit la vie d'une façon très saine tout est beau c'est l'amour de ma vie elle donne tout ce qu'elle a elle est prête à tout pour son amour pour son amoureux elle est prête à sacrifier son argent sacrifier ses opportunités sacrifier tout ce qu'elle a de précieux pour un homme quand elle n'a encore jamais été brisée quand vous rencontrez quelqu'un de bien peu importe ce qu'il dit sa gentillesse sa présence son l'intérêt qu'il présente protégez-vous comment je vous encourage dans l'abstinence premièrement hein abstinence sortez avec lui allez manger un coup allez boire mais ne couchez pas ensemble ça c'est la première chose que je vous demande de faire préparez-vous à un mariage préparez-vous à l'avenir préparez-vous à une vie saine la plupart de vous priez faites ça et je suis certain que pas seulement le créateur mais aussi vos parents s'y rendent fiers vous aussi parce que vous ne ferez pas d'erreur deux protégez-vous pourquoi protégez-vous ? parce que je sais que vous n'allez pas vous abstenir je suis convaincu que 99% 100,9 ne s'abstiendront pas parce qu'on aime la vie on aime la vie voilà on est curieux de découvrir les choses je ne vous condamne pas pour ça mais nous faisons face à la réalité telle qu'elle est pas telle que nous souhaiterons qu'elle soit la réalité est celle-ci vous ne vous abstiendrez pas comme vous ne vous abstiendrez pas on va trouver une nouvelle solution protégez-vous peu importe sa beauté son élégance son éclat tout ça là est passager protégez-vous pourquoi ? vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui les gens sont contaminés n'est-ce pas ? vous savez pourquoi nous sommes au courant ? c'est parce qu'on en parle la plupart des gens sont contaminés de beaucoup de maladies mais ne le disent pas combien parmi vous combien parmi vous même pour ceux qui ont de l'expérience combien parmi vous dites à messieurs je pense qu'on va aller faire un test de sang avant de commencer quoi que ce soit combien ? non soyez en sérieux combien ? combien ? combien même se protège pour la première fois on va se protéger combien ? c'est juste une question une petite pression là au fait je vais vous dire je vais vous dire la manipulation c'est quoi on vous dit tu me prends pour qui tu penses que je suis et vous arrêtez c'est comme ça que ça se passe non ? c'est qu'ils savent vous savez protégez-vous parce que vous ne savez pas ce qui se passe autour ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde je ne dirais pas le nom c'est un reflet de ce qui se passe en réalité mais ça c'est parce que les gens sont en train de mourir immédiatement les gens sont en train de tomber comme des mouches comme des abeilles voilà pourquoi nous sommes informés protégez-vous parce que vous ne savez pas ce qui vous entoure deuxièmement la plupart des garçons ne sont pas heureux quand vous revenez je suis tombé je crois que je c'est là que vous allez découvrir sa vraie face son image laissez-moi vous dire une chose vous serez déçu vous serez déçu de réaliser qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout avec vous vous serez déçu de voir que voilà l'amour de votre vie vous a déçu au fait vous allez faire ce parcours tout seul 90% des garçons n'aiment pas que vous reveniez leur dire j'ai un enfant parce que lui il a ses projets de vie il est en train de réfléchir comment il va faire la turquie et puis peut-être aller à Hong Kong toi tu l'emmènes un enfant il n'est pas prêt les hommes ou les garçons je ne parlerai pas des hommes ici les hommes généralement savent d'une en tout cas à cette période là savent quand est-ce qu'il faut séparer le corps des projets de vie alors protégez-vous quand vous vous protégez s'il veut vraiment vous passiez à l'étape que vous le fassiez comme ça sans vous protéger dites lui ok je pense que c'est génial c'est excitant je veux aussi mais seulement je pense que je veux te poser une question c'est-à-dire que tu tu te sens prêt pour vraiment aller au bout avec moi s'il dit oui tu dis bah génial dans ce cas je pense que organisons un truc va te présenter chez nous va officiellement te présenter à mes parents comme ça on va pousser le bouchon et regarder s'il va vraiment aller se présenter avec ses parents ne soyez pas étonné de voir qu'un monsieur se barre il part la plupart vont s'ébarrer vous voyez on doit vous dire les choses en tout cas venant d'un homme c'est important parce que quand les femmes vous parlent c'est vrai que beaucoup vous disent des vérités mais cette perspective d'un homme c'est ça manque c'est c'est la pièce manquante et c'est compliqué de comprendre un voleur ou si on n'est pas assisté par un voleur ou un ex voleur c'est ça la vie protégez-vous protégez vos intérêts vous êtes au fait les filles jeunes sont je dirais c'est la préférence des plusieurs hommes manipulateurs des plusieurs garçons on préfère celles-là parce qu'elles sont bleues dans la tête elles ne comprennent pas elles sont prêtes à donner tout ce qu'elles ont au nom de l'amour deux pour finir ne tombez pas enceinte pour garder quelqu'un ne faites pas ça même s'il est beau grand c'est un joueur de football oui je sais il y a des histoires où vous tombez enceinte d'une personne et il reste la plupart des cas ça ne marche pas il peut rester pendant un temps quand l'enfant un an il se barre je sais que beaucoup le font beaucoup de femmes l'ont fait ah il a un bon boulot tout ça peut-être que si il est tombé enceinte oui ça peut marcher pendant un an mais si un jour si ce n'est pas pour vous qu'il est resté si vous arrivez une fois de vraiment l'énerver il va se barrer pour toujours il faut laisser des choses se passer c'est vrai qu'il faut forcer sa vie à un point mais ne force pas sa vie dans tous les points ne tombez pas enceinte au nom de l'amour parce que vous ne savez pas ce que lui prévoit dans sa vie je vais vous faire comprendre ce que les hommes pensent pour certains garçons ou certains hommes quand vous tombez enceinte et vous voulez prendre soin de l'enfant ensemble lui se dit pourquoi tu veux me forcer à prendre soin d'un enfant avec toi toi tu te diras certainement ah oui mais on a fait l'enfant on a accouché ensemble d'accord c'est bien mais ça c'est dans le monde parfait dans lequel vous vivez dans votre tête dans le monde réel vous allez subir les conséquences seules donc maintenant vous allez faire un choix soit vous voulez vivre dans votre monde parfait où vous vous dites bon ok puisqu'on a été ensemble tu es dans l'obligation de prendre soin de l'enfant ou de vivre dans la réalité la réalité qui dit que monsieur va se barrer malgré vos inquiétudes votre cri de guerre maintenant qu'est-ce qu'il faut faire on ne tombe pas enceinte pour garder quelqu'un on ne le fait pas si comme par hasard vous vous protégez et que ce truc là se trouait vous savez de quoi je parle vous avez 72 heures 72 heures pour faire quelque chose allez parler à votre pharmaciste pharmacien ou médecin la pilule du lendemain si ça se passe comme ça je ne veux pas être hypocrite nous vivons dans une société complètement hypocrite où on vous dit de vous abstenir sachant que vous ne le ferez pas je sais que vous ne le ferez pas je vous dis protégez-vous si vous arrivez à avoir un accident pendant que vous vous protégez vous avez 72 heures 72 heures allez voir un pharmacien il va vous donner la pilule du lendemain allez parler à votre pharmacien il vous dira qu'est-ce qu'il faut faire ne prenez pas de risque on ne tombe pas enceinte au nom de l'amour on tombe enceinte dans des bonnes conditions on ne tombe pas enceinte au nom de l'amour on tombe enceinte parce que les conditions sont réunies demandez à vos grandes soeurs qui traversent des moments difficiles ou ont traversé des moments difficiles à porter des enfants au dos pendant qu'il fallait trouver un boulot pour les nourrir pour les vêtir pendant qu'il fallait trouver quelqu'un pour donner de l'argent pour prendre soin regardez ne bouleversez pas votre vie celles qui ont pu surmonter ces difficultés certes en sont fiers mais la vie pourrait être différente si vous grandissez vous étudiez vous travaillez et vous êtes libre vous pouvez prendre des vacances à Dubaï toute seule vous pouvez aller à Hawaï peu importe soyez responsable mettez des garde-fous autour de votre vie vous n'avez qu'une seule vie c'est une seule chance une seule opportunité ne vendez pas tout ce que vous avez au nom de l'amour je suis convaincu que 99% de ces garçons là ne vendraient pas leur vie pour vous parce que déjà à partir du moment où vous dites chéri je pense que je suis enceinte pour lui son monde se bouleverse vous voulez bouleverser ses projets de vie ses projets d'avenir c'est dans le monde parfait qu'on dit puisqu'on a fait ça ensemble on va prendre soin de ça ensemble dans le monde dans lequel on vit ici aujourd'hui vous ferez ça tout seul parce que lui trouve que tu es venu détruire sa vie c'est égoïste c'est injuste je comprends mais c'est la vie vous allez combattre contre qui ? contre l'ombre de quelqu'un une personne déjà partie où souhaiteriez-vous mettre les gardes-fous prendre soin de votre vie ne me dites pas que oh non d'ailleurs je ne peux pas faire ça parce que prendre le truc la pilule du lendemain c'est contre Dieu parce que tout ça oh j'ai père de Dieu je respecte Dieu et tout le bazar si vous respectez Dieu alors ne faites pas des rapports intimes comme ça voilà protégez-vous respectez Dieu assez pour ne pas faire des rapports intimes mais comment ? vous respectez Dieu mais vous faites des rapports intimes et puis ensuite s'il faut aller au bout vous allez perdre de Dieu il faut arrêter ça beaucoup de femmes vous diront ah non moi mon conjoint ce n'est pas un garçon c'est un homme tout ça laissez-moi vous dire une chose on ne peut pas savoir si un homme est homme en le regardant ou par son âge ou par son travail pas du tout demandez à ceux qui ont l'expérience ils vous diront vous allez être choqués choqués sachez une chose c'est vous qui porterez cet enfant si jamais il venait donc c'est à vous de choisir les conditions dans lesquelles vous allez faire votre intimité c'est vous qui choisissez les paramètres la configuration ce n'est pas à vous qu'on doit imposer non moi je veux ça comme ça non parce qu'en réalité si vous en arrivez là c'est vous qui prendrez soin de cet enfant presque chaque jour c'est vous qui devez vous lever la nuit pour l'allaiter pour en prendre soin pour le changer c'est vous qui ferez jusqu'à ce qu'il ait 20 ans ou 18 ans ça sera votre responsabilité sachez une chose quand vous vous engagez dans ces histoires ce n'est pas une responsabilité à deux c'est d'abord votre responsabilité à vous si vous rencontrez une personne qui vous dit chérie je veux que tu me fasses un bébé dites lui gentiment ah oui tu y penses aussi j'y ai pensé aussi tu sais je pense que ce serait génial d'avoir un bébé toi et moi ce serait magnifique mais faisons les choses correctement vous montrer à un monsieur que vous n'êtes pas opposé à l'idée seulement la balle est dans son camp c'est à lui de jouer correctement mettez les garde-fous dans votre vie ne vendez pas à main bredouille à prix reduit votre propre avenir d'ailleurs la plupart d'hommes quand ils sont en chaleur ok quand il te dit je veux que tu me fasses un bébé il ne pense vraiment pas ça en réalité il ne pense pas ça repose lui la même question quand il a fini tu veux vraiment qu'on fasse un bébé tu verras bon regarde quelqu'un d'intelligent a dit le sang dans le corps humain ne coule que dans un organe à la fois soit c'est dans la tête dans le cerveau ou de l'autre côté donc si le sang est dans la tête dans le cerveau là-bas ça ne fonctionne pas mais si le sang descend là-bas le cerveau ne fonctionne pas en ce moment là le cerveau est éteint voilà pourquoi vous entendez les gens dire je vais t'acheter une voiture écoute je vais t'acheter une Ferrari même si lui-même n'a même pas de ah bon l'attendeur je vais t'acheter